Salut c'est Rég, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui on va parler du taux d'attention, et même si ton attention actuellement est sûrement sur cette paire de lunettes, parce que c'est la première fois peut-être que tu me vois avec des lunettes, mais c'est pas des lunettes avec une correction, c'est des lunettes anti-lumière bleue, j'en reparlerai dans une vidéo prochainement, sûrement, mais en tout cas c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, même si ça me fait sûrement sembler plus intelligent que je le suis, ça ajoute peut-être un petit effet professeur qui sera apprécié. En parlant d'attention, il y a probablement des personnes qui, au moment même où je parle, sont déjà en train de regarder les commentaires de cette vidéo, parce qu'elles ne peuvent pas se concentrer, et elles ont sûrement perdu leur attention, ou elles n'ont jamais réellement travaillé cette attention, parce que je pense que c'est une compétence, et je pense qu'on entend beaucoup de choses sur l'attention, sur le fait de ne plus arriver à se concentrer, qu'on est la pire génération pour se concentrer, je pense que c'est une compétence, je pense qu'il n'y a pas réellement de... La vérité c'est que ça m'effraie un petit peu, c'est pas quelque chose qui m'effraie lorsque j'y pense tous les jours, c'est pas quelque chose qui me cause de l'anxiété, pour moi en tout cas, mais pour ma génération, un petit peu. Je trouve qu'on a en effet de plus en plus de mal à se concentrer, on a de plus en plus de mal à... rester 30 minutes, 45 minutes, une heure sur une même tâche, et je pense que ça peut causer des problèmes pour plusieurs choses, déjà pour l'esprit critique, parce que pour avoir un esprit critique, il faut déjà comprendre la chose que l'on est capable de critiquer, et donc il faut rester concentré sur quelque chose au moins quelques minutes pour avoir compris cette chose, pour ensuite pouvoir la critiquer. Et ça me pose aussi un problème pour, juste à l'échelle de l'humanité, je pense que pour faire des bonnes choses, pour faire des choses qui ont un impact, il faut être assez régulier, il faut être assez concentré sur quelque chose, et il faut être capable de construire des choses sur le long terme, parce que toutes les bonnes choses prennent du temps, et je pense que si on perd cette capacité à se concentrer, on perd aussi des talents autour de nous, on perd ton talent, on perd le talent de ton voisin, on perd le talent de personnes dans ta promotion, de personnes dans ta famille, je pense qu'on a tous du talent, mais que pour être capable de l'exploiter, il faut être capable de se concentrer, et je pense qu'en effet, on est en train de perdre cette faculté de concentration, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut se travailler, et je vais te donner un exercice aujourd'hui à faire, pour travailler cette concentration justement, que je vais faire juste ensuite, parce que j'ai quelque chose à faire, j'ai du travail sur lequel avancer, juste après avoir tourné cette vidéo, donc voici l'exercice, il est tout simple, je veux qu'après cette vidéo, tu choisisses une tâche sur laquelle avancer, dans les prochaines minutes, et que tu lances un timer de 45 minutes, et je veux que tu réalises déjà à quel point, au bout de 4 minutes 30, tu auras déjà des pensées, qui vont venir interrompre, ce que tu es en train de faire, tu vas vouloir avoir envie de faire quelque chose, la portée mal fermée, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille manger, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, je n'ai pas répondu à ce message, je n'ai pas répondu à ce mail, à ce moment là, je veux qu'au lieu d'arrêter, et d'interrompre ta concentration, tu prennes une feuille de papier par exemple, et que tu écrives les choses, qui te viennent à l'esprit, à ce moment là, mais que tu restes sur ton bureau, au moins 45 minutes, et que tu restes concentré, et que tu te rendes compte, à quel point déjà, tu n'as plus forcément l'habitude de le faire, si tu n'es plus étudiant, si tu n'es plus une personne, qui a l'habitude de travailler sur cette compétence, parce qu'encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence, ça peut se travailler, et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arriveras pas à te concentrer 45 minutes, ou tu t'arrêteras à je ne sais pas, à combien de temps, ou pareil pour la méditation, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de méditer 5 minutes, mais déjà, si tu arrives à le faire 2, 3, 4 minutes, la méditation et la concentration, au moins 30 minutes, travailler sur un bureau, rester concentré sur une tâche, sans avoir trop de pensées intrusives, déjà ce sera bien, et la vidéo d'aujourd'hui, ça aurait été un succès pour toi, et travaille ça, travaille juste ça, c'est important d'avoir cette capacité de concentration, parce que toutes les bonnes choses prennent du temps, et si tu veux être capable de faire des choses bien, tu as besoin de patience, de régularité, de plein de choses, mais sûrement de cette faculté de concentration, et rentre, juste aujourd'hui, il faut que tu t'en rendes compte, parce que, encore une fois, tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne penses pas avoir, tu as besoin de prendre conscience du problème dans un premier temps, et donc si aujourd'hui, tu t'en rends compte, ce sera déjà bien, tu pourras travailler ensuite sur le reste, travailler sur ce que tu peux améliorer dans ton environnement, essayer d'avoir un environnement le moins distrait, distrait, distrayant, distrayant, l'environnement le moins, qui te distrait le moins, voilà, on va prendre un petit raccourci pour éviter de trouver le mot que je cherchais, d'avoir l'environnement qui t'aidera le plus à te concentrer, donc enlever tes notifications, mettre ton téléphone en main d'avion, supprimer les applications, les réseaux sociaux la journée, comme je le fais, et les réactiver le soir, pourquoi pas, une fois que tu auras pris conscience du problème, tu trouveras naturellement des solutions, parce que ton cerveau est une machine à réfléchir, et une fois que tu mettras les bons problèmes dans cette machine qui est le cerveau, tu vas trouver des solutions ensuite, mais d'abord, prends conscience du problème, et après cette vidéo, fais vraiment l'effort, fais-le pour de vrai, d'essayer de travailler sur une tâche pendant 45 minutes, ou de lire pendant 45 minutes, ou de faire quelque chose de manière concentrée pendant 45 minutes, sans faire du multitâche, juste en faisant la chose que tu as besoin de faire, ensuite, tu pourras optimiser le reste avec ton environnement, avec, pourquoi pas des, comme je le fais, des lunettes anti-lumière bleue pour pouvoir mieux dormir le soir, sécréter plus de mélatonine, améliorer son rythme circadien, etc. Ça, ce sera l'étape 2, mais l'étape 1, c'est prendre conscience du problème et travailler sur cette compétence qui est le fait d'arriver à se concentrer sur une tâche. Et devine quoi ? C'est quelque chose qui pourra aussi améliorer ta vie personnelle parce qu'en dehors de l'aspect « je suis capable de me concentrer, donc j'ai plus confiance en moi », tu amélioreras aussi ta capacité de concentration à écouter les autres, ta capacité à être présent dans une conversation. On revient toujours à ce moment présent, mais c'est ça. Être concentré sur une tâche, c'est une compétence, mais ça t'aidera aussi à être plus concentré dans des discussions, à être plus présent avec les personnes de ton entourage et donc avoir des meilleures relations avec les autres. Retiens bien ça, fais cet exercice, trouve une tâche sur laquelle avancer pendant 45 minutes, lance un timer et ne t'arrête pas avant 45 minutes, observe tes pensées, écris-les, mais n'arrête pas, ne sors pas de cette tâche tant que tu n'as pas fait au moins 45 minutes de travail sur cette tâche. Ensuite, pourquoi pas, note ta productivité et puis c'est d'améliorer ça petit à petit, mais d'abord, reste concentré sur une tâche au moins 45 minutes, c'est ton défi du jour, je compte sur toi pour le faire pour de vrai et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao ! !